Ce lundi 10 avril 2023, Eric Dupond-Moretti a annoncé la mort de l'avocat pénaliste Hervé Temim. Effondré, Laura Asmet a décidé de rendre hommage à celui qui a défendu ses intérêts dans l'affaire de l'héritage de son père Johnny Hallyday. Sur Instagram, elle évoque quelqu'un qu'elle considérait comme un père protecteur. Laura Asmet rend hommage à Hervé Temim. Hervé Temim est décédé à l'âge de 65 ans. Le ténor du barreau est mort des suites d'une dissection de la horte. Il y a quelques semaines, il avait notamment fait un AVC. Le moins qu'on puisse dire, si Estika au cours de ses 44 ans de carrière, l'avocat s'était illustré dans de nombreuses affaires médiatiques. Surnommé l'avocat des stars, l'ancien compagnon de Valéry Lemercier a défendu de nombreuses personnalités. On pense notamment à notamment Gérard Depardieu, Romane Polanski, Alain Afflelou, ou encore Bernard Tapie. Suite à l'annonce de sa disparition, les hommages se sont multipliés. Et le message le plus bouleversant, a été celui de Laura Asmet. En effet, quelques heures après l'annonce du décès d'Hervé Temim, la jeune femme est sortie du silence. Sur son compte Instagram, l'actrice a honoré la mémoire de l'avocat, Hervé mon cher Hervé, je suis effondré, je n'arrive pas à y croire. Toi si fort si brillant, tu as été avec moi comme un père protecteur. D'une gentillesse extrême et d'un professionnalisme hors pair. Tu avais la grâce, le talent et l'humilité de ce métier. Ce matin je pensais à toi puis on m'appelle pour m'annoncer ta disparition. La fragilité de l'existence. Je pense à toi, à ta famille, à tes amis car tu avais le don d'aimer les gens et la curiosité de les connaître vraiment. Tu étais rare. Très rare. Tu vas plus que manquer. Mon cœur est brisé aujourd'hui. Une étoile brillera ce soir encore plus fort. A ton travail, à ton courage, à ton humanité. Au revoir mon ami. Je t'aime tant. David Hallyday réagit à la publication de sa sœur. Une publication qui a fait réagir avec émotion son frère aîné, David Hallyday. En effet, le fils de Johnny Hallyday a commenté cette publication, notamment avec un émoji de circonstance. Pour rappel, C.S.T. Hervé Temin qui avait conseillé Laura Smith et son frère lors de son âpre bataille judiciaire contre Laetitia Hallyday. Selon lui, c'était la loi française, qui interdit de déshériter ses enfants, qui devait s'appliquer dans ce cas, et non la loi américaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada